La rotation de la centrifugeuse ressemble beaucoup au mouvement des avions lors de manœuvres très rapides. On peut passer d'une accélération de 1G à 9G en moins d'une seconde. C'est-à-dire qu'un pilote qui pèse 90 kg passe à plus de 800 kg en un rien de temps. Soumis à de telles accélérations, l'être humain s'évanouit car son cerveau n'est plus irrigué. Ce phénomène est connu, mais les pilotes font aussi d'étranges récits. Les pilotes racontaient qu'ils avaient vu une lumière vive. Qu'ils avaient vu leur famille ou leurs amis, des images familières. Ils décrivaient des expériences extra-corporelles et ils avaient l'impression de se voir eux-mêmes d'en haut. Les pilotes étaient brièvement privés d'oxygène, mais à aucun moment leur vie n'était en danger. Conclusion, les expériences de mort imminente ne seraient pas des phénomènes mystiques. Ce serait la réaction du cerveau à un stress extrêmement important. Lorsque le cerveau est proche de la mort, il n'active plus que les fonctions strictement indispensables à la survie. Ce sont des zones proches du tronc cérébral, une partie tout à fait fondamentale et primitive du cerveau. Le cortex visuel, situé à l'arrière du cerveau par exemple, ou encore le colliculus supérieur. Quand ces zones sont activées, tout ce qu'on voit, c'est de la lumière. Et quand on perçoit une tâche lumineuse au milieu de l'obscurité, on l'interprète naturellement comme un tunnel. On a envie d'aller vers elle parce que, comme tous les mammifères, l'homme est attiré par la lumière. Mais les expériences de mort imminente gardent malgré tout une part de mystère. On ignore par exemple à quel moment précis elles se produisent. Est-ce à l'approche de la mort, ou au contraire, lors du retour à la vie ? Les rêves fonctionnent sur le même principe. Ils cristallisent le flot de signaux qu'envoie notre système nerveux central pendant notre sommeil. Grâce à notre vécu, nous organisons ces signaux pour en faire des images. Ces représentations peuvent nous sembler bizarres dans nos rêves, mais c'est sans doute la même chose qui se produit dans les expériences de mort imminente. Au réveil, d'autres zones du cerveau reprennent du service. Il y a toutes sortes de choses enfouies dans notre conscience, notre vécu tout entier. Ces éléments se trouvent réactivés à ce moment-là. C'est pour cela qu'on entend dire, j'ai vu défiler ma vie devant mes yeux. Je crains toutefois qu'à force d'entendre ces histoires, les gens se les soient appropriés et qu'elles leur paraissent réelles malgré eux. Cela ne signifie pas que ces personnes n'ont pas eu des visions quand ils ont frôlé la mort, qu'elles sont fausses ou qu'ils ont menti. C'est la nature humaine qui est ainsi faite. Plus on y réfléchit, plus les détails affluent.